Générique Musique 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 Alors voici la MLS connectée au Mac ici avec la documentation dans le pied Alors vous voyez ici la caméra amovible les pieds le panneau de contrôle de la MLS pour justement la connecter à un écran de télé ou un écran de PC et le Mac qui est en train de convertir la vidéo ici Voilà votre télé agrandisseur qui est sur votre bureau et justement ne prend pas trop de place Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien on va voir ensemble aujourd'hui une nouvelle caméra la caméra MLS computer SD donc une caméra qui va être une 3 en 1 une caméra qui va pouvoir vous servir à l'école au bureau dans votre vie quotidienne une caméra qui va être connectable via Windows Mac et en HDMI sur votre télé je vous la présente ici dans sa sacoche de transport la MLS computer SD va vous permettre de faire de la vision de près comme de loin elle a beaucoup d'options sur son pied elle va pouvoir être autonome sur votre télé transformer votre télé en télé agrandisseur ça va être possible avec la MLS connectable HDMI USB 3.0 merci de regarder la vidéo et à tout de suite pour la démo alors comme vous pouvez voir ici la housse de transport de la MLS ressemble à une petite valise bandouillère avec derrière une possibilité de mettre des papiers quelconques des clés USB en fait le matériel nécessaire au travail on va donc rentrer à l'intérieur de ce cartable et voir ce que nous propose la MLS une fois donc la housse transportable ouverte voilà ce qu'on va trouver à l'intérieur alors on va trouver différents câbles dans un premier temps ici on peut voir que on a aussi livré dans la valise de transport la clé USB qui va permettre de faire l'installation du logiciel sur Windows comme sur Mac plus que la MLS computer est compatible Windows Mac et comme je vous l'ai dit elle va pouvoir être autonome sur votre télé un 3 en 1 transportable donc pour les vacances à l'école les professionnels dans la vie quotidienne vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup de choses avec cette MLS ce télé-agrandisseur transportable on a donc ici la prise secteur qui va permettre de l'alimenter lors de la connexion à votre télé on a donc aussi un troisième câble d'EVI d'un côté HDMI de l'autre ce qui va permettre d'être aussi autonome sur un écran PC vous allez pouvoir brancher donc votre MLS sur le courant au mural et brancher directement votre câble d'EVI et de l'autre côté votre câble HDMI à la MLS comme ceci vous allez être autonome sur un écran PC classique on a donc aussi un câble HDMI qui va nous permettre de la connecter à notre télé les connexions se trouvent derrière le pied je vais vous le montrer tout ceci tout à l'heure et on va donc avoir une prise USB 3.0 pour un transfert des images bien plus rapide que l'on va connecter à notre Windows ou notre Mac pour communiquer entre les deux alors comme vous pouvez voir cette MLS est vraiment très compacte elle tient donc dans cette petite valise 3 en 1 elle va pouvoir vous aider dans la vie quotidienne sur votre lieu de travail à l'école car on va pouvoir faire de la vision de loin comme de la vision de près et bien sûr on va pouvoir lire énormément de choses que ça soit dactylographié manuscrit la MLS va vous aider vraiment à lire énormément de choses alors cette MLS est pour les personnes malvoyantes et comme vous pouvez voir dans la sacoche de transport on a un deuxième compartiment ou justement avec une fermeture éclair où est cachée notre MLS voilà comment est faite la MLS une fois rangée dans sa sacoche donc ici comme vous pouvez voir c'est un produit pour les personnes malvoyantes on a donc ici la caméra amovible correctement positionnée très bien calée pour justement être transportée dans des très bonnes conditions on va tout de suite la sortir et la découvrir ensemble alors voici la MLS une fois sortie de sa sacoche de transport dans un premier temps le côté de la tête qui se lève comme ceci et justement côté tête comme vous pouvez voir toute la tête reste amovible multidirectionnelle ça veut dire que avec cette caméra on va pouvoir jouer sur différentes directions et ensuite on va mettre le pied en place le pied donc se baisse tout simplement et on va voir l'intégralité des boutons et comment s'en servir comme vous pouvez voir la caméra est donc mis sur pied comme je vous disais tout à l'heure la caméra est multidirectionnelle amovible on peut la bouger dans tous les sens elle a une possibilité comme on disait tout à l'heure de faire de la vision de près comme de loin puisque comme vous pouvez voir ici on a une lentille lorsque cette lentille est levée on va pouvoir partir faire de la vision de loin et lorsqu'on remet cette lentille on va pouvoir faire de la vision de près en remettant notre caméra face au bureau et mettre notre document par dessous ici on va observer d'un peu plus près de chaque côté on a deux pieds qui permet de la stabiliser correctement et au centre on a un pied qui lui est équipé de différents boutons alors ces boutons vont bien sûr servir à faire le grossissement l'inversion de couleur le gel d'écran l'inversement donc voici la MLS une fois correctement déployée on peut observer juste derrière le pied on a donc deux connectiques la connectique HDMI et la connectique carré qui elle va alimenter la caméra on aura donc sur une autre catégorie de MLS puisque vous avez plusieurs catégories MLS computer SD MLS computer HD et maintenant donc on va passer directement un document branché au Mac et je vais vous montrer comment cela fonctionne alors après lorsque vous voulez installer les logiciels vous branchez vous connecter votre clé USB et vous lancez les différents logiciels ici on est sur Mac donc on va lancer l'installation pour le Mac voilà donc on est enfin connecté sur le Mac on a connecté notre MLS on a lancé le logiciel connecté à notre Mac on est enfin libre de pouvoir lire ce que l'on désire ou faire de la vision de loin pour cela on va voir ensemble les différents raccourcis existants si je fais avec le clavier de mon Mac flèche haut ou flèche bas voyez ce qui se passe alors l'image tremble un peu parce que mon bureau tremble en fait je vais essayer de on va faire flèche bas et comme vous pouvez voir le lissage de police est très bon on va pouvoir appuyer sur les touches F1 à F8 ce qui va permettre de jouer sur la colorisation du document on va pouvoir enregistrer on va pouvoir enregistrer une copie d'écran ici comme je vous ai mis en gros sur l'écran faire une copie d'image d'un document quelconque revenir avec la touche F1 au niveau des couleurs naturelles on va pouvoir aussi scinder l'écran ce qui veut dire que avec la touche F8 on va pouvoir scinder par exemple l'écran en haut de la MLS par exemple ici et le Mac en bas le contraire à gauche la MLS à droite vous allez voir que on peut grossir sur notre Mac ici à droite pour la MLS à gauche pour le Mac et en plein écran alors comme vous voyez on a vraiment beaucoup de possibilités ici taux de grossissement il est très conséquent le lissage de police est vraiment très propre on a une possibilité via un autre raccourci clavier qui est la touche option pour le Mac alt pour Windows et flèche droite donc on a la possibilité de mettre un guide ligne ce qui va permettre de pouvoir suivre correctement sur notre document alors ici à l'horizontale on va pouvoir pour un suivi de tableaux avoir un guide ligne et la verticale pour pouvoir justement suivre sur des tableaux on va pouvoir aussi minimiser des zones ce qui veut dire que suivant les pathologies visuelles on va pouvoir justement mettre simplement une ligne et se concentrer sur cette ligne comme vous voyez beaucoup beaucoup de possibilités avec cette MLS ici on va pouvoir avoir une solution pour isoler des colonnes de tableaux et justement avec la touche option du Mac et flèche droite on peut soit diminuer la zone voulue ou soit l'agrandir donc vous voyez on a énormément de possibilités ici le guide ligne horizontal et le guide ligne vertical voilà pour la MLS computer SD compatible Mac Windows téléviseur en HDMI ou écran en DVI j'espère que la vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout à me mettre des commentaires si besoin moi je vous remercie beaucoup et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut salut